Compagnon Trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo que je sors dans la semaine, en plus des visions marché. C'est une vidéo interview, c'est un partage d'expérience. J'ai décidé d'interviewer une investisseuse qui est française, qui habite au Québec. Nous aurons le plaisir de l'écouter témoigner de son parcours. Comment était le parti de France pour s'installer au Québec ? Comment elle s'est lancée dans l'investissement et dans le trading, dans une magnifique région qui est le Québec ? Vous allez voir quelques images en hiver. Donc voilà, c'est tout de suite. C'est juste après le jingle et je vous dis très bonne écoute. A tout de suite. Alors, bonjour Laetitia. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de te recevoir entre guillemets sur ma chaîne. Merci d'avoir l'invité. Avec plaisir. Alors, tu es en fait trader ou tradeuse, je ne sais pas comment je devrais dire, au Québec, au Canada, tu as une chaîne YouTube. Et donc, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de mener en fait, de te faire une petite interview pour te faire découvrir à ma communauté, puisque j'ai été très agrément surpris par tes contenus, par ta chaîne et ta pédagogie. Et je sais que tu es très orienté en fait sur le swing trading, chose que je développe très peu sur ma chaîne. C'est ça. Et donc, je me suis dit que ce serait assez complémentaire et très intéressant de t'interviewer. Et puis, la deuxième raison, c'est que moi, j'habite en Russie, dans un pays du froid. Et toi, t'habites au Québec, au Canada. Dans un pays du froid également, ça nous fait un point commun également, un autre point commun. Écoute, j'ai préparé une liste de questions. Oui. Anne, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Déjà, mon nom est C'est à Bonne Aventure, donc je suis d'origine française. Je suis canadienne aussi parce que j'ai immigré au Canada il y a à peu près maintenant 13 ans. Sinon, comme tu l'as précisé, je suis plus analyse indépendante. Je fais la gestion de mon propre portefeuille que trader très actif au quotidien, par exemple. Mais je fais de l'analyse plus généralisée. Et puis, je fais la gestion de mon portefeuille. J'écris des articles aussi. Et puis, après, je gère ma chaîne YouTube sur les marchés US en particulier. Plus ma spécialité. D'accord. Et alors, petite question avant qu'on plonge dans le trading, tu nous racontes tout ça. Alors, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube soit là-haut, soit dans la description ou les deux. Quand est-ce que tu as commencé en fait à t'intéresser au Canada et au Québec en particulier ? Et pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait là-bas ? En fait, ça a commencé, j'étais jeune parce que quand j'ai quitté la France, j'avais à peu près 20 ans. Et j'ai commencé par l'Angleterre pour apprendre l'anglais. Et au bout d'un an, en Angleterre, j'avais envie de partir ailleurs. Et donc, du coup, en fait, j'avais ma meilleure amie qui se trouvait au Québec à cette époque-là. Et puis, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. C'était supposé être une aventure de six mois. Là, j'étais supposée juste arriver au mois d'avril. J'avais pris mon avis de retour pour le mois de septembre. Et puis, finalement, ça a été une aventure beaucoup plus longue que prévue. Et pourquoi en fait ? Déjà, je voulais aller sur le sol américain parce que c'est vrai que quand on veut immigrer, par exemple, aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je voulais me rapprocher des États-Unis et puis avoir quelque chose un peu plus de similaire et puis aller sur le sol américain. Et le Canada, c'est beaucoup plus accessible aux Français que, par exemple, immigrer aux États-Unis. Donc, du coup, j'ai commencé par là. J'ai commencé par ce qu'on appelle un programme visa de travail, vacances de travail. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai cherché du travail. Et puis, finalement, ça s'est passé un petit peu autrement parce que je devais partir avant l'hiver parce que je ne voulais pas passer l'hiver au Québec. Et finalement, je suis restée. Et puis, à faire mesure, je suis restée. J'ai toujours rallongé mes visas jusqu'à temps de faire ma résidence permanente. Puis ensuite, j'ai fait ma citoyenneté. Et puis voilà, parce qu'après, on y prend vous aussi parce qu'il y a comme une intégration. Puis on a notre entourage, notre environnement aussi. Aussi, il faut savoir que là-bas, le milieu professionnel était quand même beaucoup plus accessible, avec beaucoup plus d'opportunités, moins forcément de jugement automatique. Il faut que tu aies un Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 pour avoir tel emploi. Donc, du coup, il y avait vraiment plus d'ouverture. Donc, ça m'a laissé l'opportunité d'avoir des progressions directement là-bas. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait rester parce que bon, on ne va pas se mentir que les opportunités, c'était quand même un gros avantage. C'est marrant parce que j'ai toujours pensé qu'au Québec, justement, il fallait montrer un certain nombre de diplômes équivalents. En tout cas, il n'y a pas vraiment de reconnaissance de diplômes étrangers. Et toi, tu dis que peut-être malgré ça, il y a quand même, on donne la chance aux personnes. Et malgré un Bac plus 1 ou plus 2 ou plus 3 ou n'importe quel parcours, tu aurais possiblement une chance là-bas pour travailler. C'est ça ? Tout à fait. En fait, après, tout est relatif aussi. Généralement, en fait, quand on arrive, l'un des premiers emplois, ce n'est pas forcément, on ne va pas avoir un emploi qu'on souhaite quand on arrive. Ça, c'est ça. Il faut se faire sa première expérience sur place. Donc, tu commences. En plus, moi, j'étais jeune. Je ne fais pas forcément. J'avais juste mon bac en France. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, je n'avais pas vraiment grand-chose, pas d'expérience professionnelle, pas forcément de grand diplôme. Donc, du coup, j'ai commencé par des petits emplois. Et grâce à ça, après, je suis montée progressivement. Après, je connais des gens autour de moi. Ils sont arrivés avec des diplômes. Il y a eu de la reconnaissance des diplômes. Pas tous les diplômes sont reconnus. Mais il y a beaucoup d'emplois où ils te demandent l'équivalent d'un bac. Après, c'est vrai que pour des postes en finance, ils te demandent généralement l'équivalent d'un bac au Canada. Alors, un bac au Canada, c'est un peu comme une licence en France. Donc, à peu près un bac plus 3 environ. Et donc, voilà. Mais comme je suis rentrée très jeune, par exemple, quand je suis rentrée en banque, je suis rentrée quand même assez jeune. Ce qui m'a permis de graduer progressivement de petits postes vers plus grands postes. Et donc aussi de se faire un réseau professionnel. Parce que ça aussi, c'est quand même assez important. Si tu n'as pas de réseau, ça va être assez difficile aussi de pouvoir évoluer, avoir des bonnes références. Des bonnes, comment dire, parce que ça marche beaucoup sur le référencement aussi. Donc, une fois que j'étais au sein de la banque, après, ça communique beaucoup. Et puis, c'est comme ça qu'on évolue. Oui, j'ai l'impression que c'est international. De toute façon, le réseau, moi, j'ai toujours eu bénéficier de ça. Donc, l'intégration, le réseau, effectivement. Est-ce que tu es passé par des moments difficiles depuis que tu vis au Québec ? Alors, je sais que déjà, pour émigrer au Québec, c'est déjà une épreuve, expérience. C'est une aventure. C'est une aventure. En soi, c'est assez compliqué. Mais là, je parle plutôt des moments difficiles. Donc, voilà, française, expatriée à l'étranger. Il y a peut-être des choses, des moments particuliers. Oui, bien sûr. C'est vrai que déjà, l'expatriation et l'immigration, c'est un petit peu différent. Par exemple, pour l'Angleterre, j'étais expatriée. Et puis, pour le Canada, j'ai immigré carrément. Je dirais que c'est quand même… On passe par des moments difficiles. Par exemple, moi, comme je suis partie assez jeune, je pense que ce n'est pas forcément au niveau de l'âge. Mais quand même, les débuts ont été difficiles. Parce que c'est la première fois, je suis partie aussi de l'environnement familial, de la maison aussi. Donc, du coup, à 20 ans, c'était quand même un petit peu difficile à se voir. Parce que c'était dans un pays étranger. Donc, je ne suis pas partie de l'environnement en France. Je suis partie vraiment directement à l'étranger. Donc, oui, je dirais honnêtement, pour être honnête avec toi, je pense que j'ai mis à peu près cinq ans pour m'adapter, vraiment me sentir chez moi, en fait. D'accord. C'est plutôt ce mot-là, tu vois. Pendant cinq ans, je restais. Je restais parce qu'il y avait des opportunités. J'avais mes amis et tout. Mais de vraiment se sentir chez soi, je pense que j'ai mis cinq ans avant de me sentir chez moi. Puis mes amis aussi, qui sont là à peu près depuis le même temps que moi, depuis dix ans, ils disent à peu près la même chose. C'est à peu près dix ans pour vraiment se sentir chez soi. Parce qu'on compare beaucoup au début aussi. Donc, on compare par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, du coup, on compare par rapport à la France. Et donc, au début, c'est ça. Puis après, finalement, on devient beaucoup plus intégré, adapté. Puis donc, on se sent plus chez soi aussi. Donc oui, il y a un moment très difficile, oui. Surtout au niveau de la paperasse aussi, c'était compliqué. Oui, j'imagine, j'imagine. Tu n'as pas connu, je dirais, comme tu es partie assez jeune, tu n'as pas connu les tracas et la paperasse administrative côté français, peut-être aussi. Non. Pas de comparaison. Non, j'ai entendu dire que c'était compliqué aussi. Non, non. Moi, j'ai juste fait au Canada, j'ai fait plusieurs visas. Je pense qu'au début, j'ai dû faire à peu près avec mon visa vacances-travail, le jeûne professionnel, le rallongement du jeûne professionnel. Après ça, la résidence permanente, après ça, la citoyenneté. Donc, j'ai fait au moins cinq fois des paperasses avant d'arriver vraiment pleinement, comment dire, intégré. Oui, en fait, tu mets l'accent là-dessus, mais c'est vrai que moi qui émigrais aussi en Russie, on considère ça comme une victoire. Ça peut être tellement laborieux, tellement compliqué, décourageant parfois, que c'est vraiment déjà une victoire en soi. Une fois qu'on arrive à immigrer, on a les papiers. Alors là, l'intégration, se sentir chez soi, comme tu dis. Bon, c'est vraiment le pompon, quoi. Avoir tes repères. OK, donc, il a fallu cinq ans et maintenant, c'est chez toi. Ton chez toi aujourd'hui, ce serait… Oui, en fait, là, ça fait deux ans que je suis un petit peu parce que j'ai quitté mon travail il y a deux ans pour me mettre pleinement à mon compte. Et c'est vrai que là, ça fait deux ans que je suis un petit peu entre les deux. Je fais un peu la France, on profite pour revenir revoir un petit peu la famille parce que j'ai plus de temps et puis comme je peux faire mon travail un petit peu partout dans le monde, j'en profite pour aller un petit peu partout. Mais normalement, mon siège, c'est vraiment le Canada parce que c'est sûr que, voilà, c'est son environnement. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, beaucoup, beaucoup… Actuellement ? Oui, c'est vrai qu'avec toutes les complications qu'il y a eu ces deux dernières années, parce que je suis partie peut-être quatre mois avant qu'il y ait tout le, comment dire, tout le Covid, tout ce qui s'est passé par rapport au Covid. Donc, je suis partie dans le timing à ce niveau-là. Je n'ai pas quitté Canada parce que je passe la moitié de l'année. Mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué ces derniers temps. D'accord, donc effectivement, oui. Oui, parce qu'ils ont rouvert les frontières septembre dernier, si je veux. Oui, c'est ça. Pour les Québécois, c'est un peu compliqué, oui, avec la situation. Oui, oui, c'est pas juste… C'est sûr, c'est assez strict, quoi. Mais bon. Très bien. Et quels seraient, d'après toi, donc on reste encore dans le thème du Canada, du Québec, quelles sont, d'après toi, donc des qualités essentielles pour quelqu'un qui aimerait immigrer au Québec, au Canada, à aujourd'hui ? Parce que j'entends pas mal de Français qui sont un peu exaspérés, des questions X ou Y, qu'on ne va pas développer, qui aimeraient effectivement soit goûter une expérience à l'étranger, soit carrément émigrer à l'étranger. Quelles seraient, d'après toi, des qualités essentielles pour cela ? Le mindset ou, enfin bref, le tempérament de la personne ? Oui, déjà, pour moi, l'une des qualités, c'est être très flexible. Quand on arrive, il faut être très ouvert et très flexible, parce que les choses ne se passent pas comme en France, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, l'environnement n'est pas le même, la mentalité non plus. Donc, il faut être quand même assez ouvert d'esprit. Je pense que ça, ça fait partie de la première chose qu'il faut. Il ne faut pas non plus… En fait, il faut patienter aussi, parce que, comme je disais, même si moi, je suis arrivée jeune, donc ça me dérangeait moins de faire un boulot, rentrer dans des postes d'entrée, parce que bon, je commençais à former mon expérience professionnelle. Donc, du coup, ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai que même quand il y a des gens que j'ai connus qui arrivaient après 30 ans, par exemple, des fois, on commence par un job qui n'est pas forcément ce qu'on avait en France ou pas le même statut ou autre. Mais des fois, ça, on voit passer par là pour se faire une première expérience québécoise, pour avoir justement un début, en fait. Parce qu'on ne va pas forcément toujours te donner ta chance du premier abord. Bon, des fois, le Québec va recruter en France, mais pour vraiment des compétences particulières, spécifiquement, par exemple, en Haïti, aussi dans la médecine, dans la pharmaceutique, des trucs comme ça, des trucs très spécifiques. Mais quand tu n'as pas quelque chose de très spécifique, quand tu arrives, il faut quand même faire tes preuves et faire un premier emploi et pas forcément être très exigeant par rapport à ce que tu as déjà eu en France. Parce qu'en fait, au début, tu n'auras pas forcément l'équivalent, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est un peu, il ne faut pas s'arrêter à la première expérience. Oui. Est-ce que, pour rebondir sur ça, effectivement, l'intégration en Russie, elle est passée aussi par une phase où tu dois accepter que ce n'est pas parce que tu es français qu'on va t'accueillir comme un roi, quoi. Ah non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, effectivement, il faut rester. Moi, je reste, même si, bon, j'ai aussi la double nationalité, je crois. Je ne l'ai jamais dit. C'est bien, ça. Mais voilà, j'ai aussi la double nationalité. C'est une question d'intégration de par les années et c'est une question de simplification de la paparosse administrative également. C'est, bien sûr, avant tout un amour du pays, mais il y a aussi l'aspect administratif qui compte. Mais, effectivement, j'ai dû m'intégrer, me plier à différentes procédures, examen de la langue, prouver que j'étais motivé pour rester dans ce pays-là, etc. Donc, test sur la culture de l'histoire, également, culture générale. C'est exactement ce qu'on a dit aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu partout pareil. Et ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas moi, le roi de la cuisine que vous pouvez ouvrir demain une boulangerie à Moscou. Pas du tout. Vous voyez maintenant beaucoup de compétences en Russie, à Moscou en particulier. Les Russes savent faire. Donc, il faut prouver votre valeur ajoutée. Allez, je m'arrête là et on repasse à toi. Maintenant, en fait, on va parler, alors juste avant de parler de trading, j'avais ma petite question juste avant. Que penses-tu de la mentalité des Québécois en général dans un cadre professionnel, privé ou professionnel ? Qui sont-ils ? Alors, c'est une bonne question. Mais écoute, c'est vrai que déjà, dans un premier temps, quand on… Je vais remettre ça par rapport en France, parce que des fois, les Français ne voient pas le principe du communautarisme, tu vois, le principe de ça. C'est vrai que quand on arrive dans un pays étranger, on… Enfin, involontairement, on va quand même se rapprocher des gens qui sont de notre… Par exemple, des Français de notre nationalité. Nous ressemblons. Ou étrangers. Oui. Qui vivent, en fait, la même expérience que nous, en fait. On va se rapprocher des gens… C'est vrai que dans mon environnement, j'ai des amis québécois, mais j'ai beaucoup d'amis étrangers, parce qu'en fait, on vit la même expérience. Donc, pour revenir à ta question, au niveau des Québécois, ils sont quand même beaucoup très ouverts d'esprit sur place. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose… C'est quelque chose de différent. Dans le niveau professionnel, d'après moi, c'est… J'ai un peu de mal à comparer avec la France au niveau professionnel, parce que je suis partie quand même assez jeune. Du coup, j'ai travaillé quand même en France, ce qui ne me permet pas forcément de comparer, mais d'après ce que je comprends, d'après ce que j'entends, pour ceux qui sont arrivés plus tard que moi, c'est qu'il y a beaucoup de micro-management en France, alors qu'au Québec, c'est très macro-management. C'est vrai que moi, on n'était pas derrière mon dos du matin jusqu'au soir. On n'était pas là pour de la productivité. En fait, à partir du moment où tu fais ton travail, que tu le fais bien et que tu fais ça dans les temps, on ne va pas être derrière toi tout le temps, en fait, à te mettre un petit peu de pression. Donc, ça, ça dépend, je pense aussi, des postes, je pense aussi. Mais c'est vrai que comparé à en France, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est beaucoup plus micro-management, beaucoup plus dans la productivité en France aussi. Je sais que ça, c'est… Québec, généralement, il est quand même assez rare que je passe plus que mes heures, très rare. Donc, voilà. Enfin, après, ça dépend. C'est peut-être aussi dans l'environnement professionnel dans lequel j'ai été. Puis aussi, parce que je faisais mon travail et il était fait. Donc, des fois, tu ne vas pas rester pour rester. Oui, c'est ça qui est en français. Enfin, en tout cas, oui. OK. Sinon, oui, les Québécois sont quand même assez ouverts d'esprit. Ils sont très avenants. Ils vont bien t'accueillir, d'ailleurs. C'est ça aussi qui, je pense, surprend beaucoup les Français quand ils arrivent, notamment mes parents quand ils sont arrivés. C'est qu'en fait, quand on va, par exemple, quand on va à la caisse, quand on va dans un magasin, on va toujours te dire « Allô, ça va bien ? Allô, ça va bien ? » Alors que ici, on ne va pas te dire « Allô, ça va bien ? » Et donc, du coup, c'est marrant parce que m'avait, au début, elle croyait que je connaissais tout le monde. Alors que non, c'est juste, en fait, une façon d'aborder les gens, puis ennemis, là, d'être assez amical. Donc, oui, ils sont très amenants. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont gentils, quoi. Oui, ils sont très gentils. Oui, ils sont très gentils. Il n'y a pas d'a priori négatif vers l'étranger en général. Ils sont assez accueillants, de ce que j'en garde comme souvenir. OK. J'ai également, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais qu'au niveau professionnel, puisque tu en parlais, ils sont plus proches de la mentalité américaine, au final, que de la mentalité française. Oui. Je m'explique, c'est-à-dire que quand ils vont rentrer, par exemple, en réunion, il y a un ordre du jour, c'est précis, on sait ce qu'on va chercher dans la réunion. Quand ils vont vous lancer sur une tâche également, ils vont vous laisser plus de liberté, ça, tu l'as dit. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec ma mentalité française aussi, puis avec les exemples que j'ai, mes parents et tout. On fait à peu près le même emploi toute sa vie et tout. Moi, tu as un petit peu les exemples que j'avais. Du coup, quand je suis rentrée, par exemple, en administration, j'étais adjointe en présidente. Et moi, je vous voyais adjointe. Ça m'allait très bien. J'ai mis vraiment ce que je faisais aussi. Il n'y avait pas de souci avec ça. Donc, c'est vrai que quand il a commencé à faire mon évaluation annuelle et qu'il m'a dit, mais tu veux faire quoi ? Je dis, je suis allumine, je veux faire adjointe. Il m'a dit, non, après, tu veux faire quoi après ? Je dis, je ne sais pas. En fait, je n'avais pas forcément de vision parce que je suis arrivée avec ma mentalité française. Et donc, du coup, je n'avais pas forcément de vision. J'étais très bien dans mon poste. Ça me payait bien aussi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que lui, il m'a dit, la finance, ça te plaît ? J'ai dit, oui, c'est intéressant, la finance. Je peux dire qui c'est qui ne s'y intéresse pas ? Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied parce que c'est lui qui a décidé de me payer des cours, des accréditations. Sans forcément faire toutes les études, tu sais, tout ce qui est bachelor, master, des trucs comme ça. Je suis passée directement par une accréditation. Et puis, il m'a dit, écoute, si tu es intéressé, moi, demain, je te paye le cours. Et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Six mois plus tard, effectivement, je changeais le poste et je rentre en gestion de portefeuille directement. Donc, c'est quand même vraiment la mentalité était quand même vraiment très différente. Oui, ça reflète vraiment une partie de la mentalité. Ils sont risk takers, preneurs de risques. C'est ça. Ils n'hésitent pas à miser en toi. Et je trouve aussi, c'est qu'ils sont plus directs professionnellement parlant. C'est que quand ils attendent quelque chose de quelqu'un, ils le disent. Ils font vraiment directement… Tout à fait. Sans passer par des étapes intermédiaires inutiles, sans faire des ronds de jambes également. En Russie, j'ai remarqué ce trait de caractère. Ah oui, d'accord. Très direct. C'est intéressant de voir la différence. Oui, exactement. Alors maintenant, si on parle de trading, effectivement, pour toi, ça a été une passerelle vers le monde de l'investissement. Donc, tu ne devenais absolument pas de ce monde-là auparavant. De fil en aiguille, tu t'es intéressée via ces accréditations à la gestion de portefeuille, à comment ça se passe, en fait, dans les institutions. Et de là, en fait, tu es passée maintenant plutôt à ton compte. C'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, le processus, il a été… J'ai travaillé cinq ans. Je suis restée dans l'équipe pendant sept ans. Donc, cinq ans, pardon. Sept ans dans la même banque, mais cinq ans dans ce poste. Et en fait, je suis rentrée au poste… Le premier poste, comme d'habitude. Je suis rentrée conseillère technique. Puis après, je suis passée à Analyse et après, Analyse Sénior. Donc, j'ai fait trois postes sous les cinq ans. Et en fait, à un moment donné, j'avais envie de voir autre chose. Parce qu'en fait, en gestion de portefeuille, on ne regardait pas tout ce qui était analyse technique et tout. Et enfin, pas dans ça. En tout cas, c'était vraiment la stratégie longue en ligne. On jouait la diversification qui est vraiment le côté fondamental, mais pas forcément l'analyse technique. Et donc, du coup, je me suis intéressée, moi, personnellement dessus pour ajouter ça. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis intégrée. J'ai regardé un petit peu pour le trading. J'ai regardé des trades très actifs et tout. Et puis, progressivement, en fait, ça s'est déroulé comme ça. J'ai humilé les deux, en fait, gestion. Et puis, je fais de l'analyse technique aussi. D'accord. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais me lancer aussi pour aussi quand même se mettre dans le bain pleinement, faire face à des choses qu'on ne fait pas face forcément quand on est salarié. Donc, en fait, ça a été ça. Et puis, on y prend goût. Ça garde la flexibilité. Puis, l'indépendance, en fait. Parce que moi, initialement, la recherche que je voulais, c'était l'indépendance. C'était voyager, pouvoir vivre de là où je voulais, travailler de là où je voulais. Et si je veux rester au Canada, je reste au Canada. Mais si je veux rentrer en France, je ne veux pas. Parce qu'en France, en fait, comment dire, ils n'auraient pas forcément, comment dire, accepté mon expérience au Canada. Je suis arrêté, je m'aurais dit non. Voilà. On va démarrer de zéro. Oui, c'est ça. On ne sait pas de quoi la vie est faite aussi. Je voulais plus me diriger vers l'indépendance que d'avoir justement cette flexibilité de me dire si je dois rentrer en France un jour pour X raisons, que ça soit possible pour moi. Donc, voilà. Donc là, ça fait deux ans que maintenant, je suis à un moment. D'accord. C'est chouette. Donc, effectivement, c'est ça aussi qui t'a driveé. Tu voulais être indépendante. Oui. Ce n'est pas forcément… Souvent, on a toujours un objectif initial. Sinon, je n'aurais pas forcément quitté mon emploi non plus parce que ça se passait très bien, mon travail. Voilà. Mais c'est vrai que l'indépendance, c'est quelque chose qui me beautait. Voyager, être indépendant, c'est quelque chose qui me beautait. Et puis, vivre cette expérience-là aussi. En fait, puisqu'à un moment donné, c'est une expérience qui est bonne à prendre, de vivre sans forcément avoir un salaire fixe parce qu'en fait, tu vois un autre côté de toi, tu t'apprends à te connaître mieux, beaucoup mieux en fait parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu n'as plus personne là-haut pour te dire « Ah, c'est bien ce que tu fais, bravo, on va te mettre une petite augmentation ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, oui. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est tout un changement dans la mentalité que tu dois toi-même faire. Et c'est un gros processus quand même parce que ce n'est pas facile de rechanger tout ça et d'être dans un environnement où le risque est quotidien parce qu'il n'y a pas de salaire fixe non plus. C'est bien sûr. Voilà. Et donc, alors maintenant, tu es un peu digital nomade en quelque sorte. Oui, c'est ça. Réalisé ton rêve. Oui. Comment ça s'est passé justement cette transition-là du jour au lendemain ? Tu as donné ta lettre de démission, tu t'es retrouvée dans ta nouvelle vie. Comment tu t'es sentie ? Est-ce que ça a été pour toi, en fait, tu as senti le goût du risque ? Tu as senti quelque chose, en fait, une sorte de peur ? Ou au contraire, tu t'es sentie maintenant « Ouf, maintenant ça va, je suis à mon compte, je vais enfin avoir le temps de faire ce que je veux faire ». Non, ça n'a pas été simple. Non, non, ça n'a pas été simple. Honnêtement, ça a été, je pense que j'ai mis au moins à peu près un an pour vraiment déjà là-dedans, là, pour m'adapter. En fait, au début, on pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre du tout, dans le sens où, en fait, il y a plein de choses à régler parce que le fait de ne pas avoir de salaire fixe, ça ne nous rend pas forcément libre. Donc, en fait, il y a tout un processus à faire, à s'adapter, en fait, à cet environnement-là. Et après, une fois que notre cerveau est adapté, oui, là, on se sent plus libre parce que la liberté, ce n'est pas forcément financier, c'est aussi là-dedans. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu compliqué, le temps de vraiment de m'adapter à ça et puis de me dire que, voilà, tu sais, relax, ça va bien se passer et puis de toute manière, dans tous les cas aussi, il ne faut pas toujours tout dramatiser et puis on dit, on peut aussi retrouver un emploi temporairement, il n'y a pas de mauvais chemin, c'est ça que je veux dire, en fait, c'est juste expérimenter. Mais oui, les premiers mois ont été difficiles dans le sens où m'adapter, en fait, à ne plus avoir l'habitude d'avoir quelqu'un au-dessus de moi pour me dire, oui, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, voilà. Voilà, de m'adapter aussi à ne pas avoir de salaire fixe et aussi de me rencontrer parce qu'en fait, mes erreurs que je faisais en ayant un salaire fixe ont doublé quand j'avais plus de salaire fixe parce qu'en fait, émotionnellement, les choses sont un peu plus amplifiées. Donc, en fait, le temps de tout vraiment adapter ton cerveau à tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps. Pour ça qu'on dit qu'en étant, par exemple, entrepreneur ou trader ou peu importe, ça prend en fait de la résilience. C'est parce que c'est ta capacité à surmonter ces épreuves-là parce que tu vas endosser beaucoup plus de choses au quotidien parce que tout repose sur toi. Par exemple, quand j'étais à mon travail, si je faisais une erreur de trading, par exemple, j'appelais le back office et puis on réglait ça. Et puis voilà, mon salaire, c'était le même à la fin du mois. Sauf que là, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ta capacité à être résilient. Mais pour être résilient, il faut aussi le vivre. Donc, c'est ça. C'est intéressant ton témoignage parce que j'ai des témoignages divers et variés de traders. Certains qui me disaient, qui ont travaillé aussi dans des institutions. Moi, ça n'a pas été le cas. qui me disaient, maintenant que je suis à mon compte, je n'ai plus de compte à rendre à personne, sauf à moi-même. Et vous, ça avait pour effet de les relaxer, de relâcher les tensions. Et donc, ils étaient mieux, en fait, dans leur rôle de trader à leur compte propre, plutôt que de travailler pour un gérant, pour une gérante, etc. Et ce que tu dis, effectivement, sur la partie résilience, sur ce travail-là, en fait, sur la partie mindset, c'est extrêmement pertinente. Autant moi, effectivement, quand je suis passé sur compte propre, j'avais déjà des preuves de ma rentabilité. Donc, il fallait juste que je répète ce que je savais faire avec un plus gros capital. Mais j'ai appris à me connaître beaucoup mieux depuis le jour où j'ai tout lâché. C'est ça, c'est exactement ça. Et je n'ai fait que lire de bouquins des psychologies pendant six mois pour comprendre qui j'étais. Ah oui, non, mais c'est… Moi, j'ai eu la chance cette année d'être suivie par quelqu'un pendant toute l'année qui m'a justement énormément aidée à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de choses à… En fait, quand on travaille pour quelqu'un, on ne va pas chercher tout ça parce qu'on n'a pas besoin de se remettre le temps en question aussi. Donc, c'est vrai que quand on a son nom, en fait, c'est la meilleure façon de pouvoir se connaître et de pouvoir se durcir aussi parce que… Enfin, je ne vais pas dire qu'il faut quitter ton emploi pour être un meilleur trader. Je ne vais pas dire ça, ça dépend des personnalités, je pense, mais c'est vrai que je pense qu'on devient encore meilleur en subissant encore… Enfin, je veux dire en passant par là parce qu'en fait, tu n'as pas le choix de te connaître. En fait, tes classes à toi, ton revenu dépend de toi, l'environnement dépend de toi, enfin, tout dépend de toi, tes décisions. Et donc, du coup, en fait, tu n'as pas le choix de passer. C'est soit tu passes au-dessus ou soit tu restes là, mais c'est vrai que ça ne peut que t'aider. Ça va être difficile au début, c'est ce que je dis. Moi, c'est sûr que la première année, ça a été assez difficile. Maintenant, c'est vrai que je prends ça beaucoup plus avec de légèreté. Ça, c'est certain. Oui, ça t'a renforcé. Oui, c'est ça. Le temps dur crée des traders forts. Et effectivement, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un passage un peu obligé. Tu es obligé de passer par des échecs plutôt, on va dire au sens large, des épreuves difficiles pour te renforcer. Malgré, effectivement, moi, je donne des coachings parfois à des élèves et je leur dis, c'est super ce que tu as fait. Tu recontes des mots, tu recontes réels, mais sache que tu n'es pas à l'abri de rencontrer des épreuves prochainement. Et ça va t'arriver. C'est juste une question de temps. Mais c'est bien, c'est une bonne chose pour toi. Et peut-être que tu vas perdre tant d'argent, mais ça va vraiment te renforcer. Je ne connais pas de traders, je ne connais pas d'investisseurs qui n'ont pas perdu, qui ne sont pas passés par des épreuves comme ça, psychologiquement difficiles. Mais c'est un baptême un peu du feu, c'est un passage un peu obligé. Oui, c'est ça, exact. Et alors, c'est intéressant, toi, tu as été suivie, je rebondis sur ça. Du coup, de quelle façon, tout de suite, tu as eu cette idée-là de te dire, il faut absolument que je fasse un travail sur moi, il faut que j'embauche quelqu'un qui va m'aider, que je sois suivie. Ou alors, est-ce que ça a été une démarche dès le départ ou est-ce que tu t'es rendu compte un peu plus tard que toute seule, c'était difficile de te poser les bonnes questions et tu t'es dit que tu allais demander à un accompagnement ? En fait, moi, je pense que c'est un petit peu l'avis qui m'a envoyé la bonne personne au bon moment. C'est un petit peu ça, parce qu'en fait, on a eu un échange au début sur Twitter, c'était Christelle, Christelle Montillier, donc je partage assez souvent ses affaires sur mon profil. Et puis, on a commencé à avoir des échanges et tout en privé, et puis Christelle s'est proposé de m'aider. Et effectivement, ça a été vraiment très bénéfique au cours de l'année. M'aider, pas forcément, c'est pas une coach en trading, c'est une coach en performance et puis mentale aussi. Donc du coup, en fait, on a travaillé beaucoup sur la confiance, beaucoup, beaucoup aussi sur la façon dont on se parle, parce que c'est quand même assez déterminant la façon dont tu te parle quand t'es à ton nom, surtout quand tu as des mauvaises journées. Si tu te dis, je suis nul, ça va pas. Donc ça peut jouer, ça a des impacts, les mots que tu utilises, ça a des impacts. Et aussi, en fait, se connaître dans quel type de personnalité tu es et bâtir ton écosystème, en fait, ce qui est bon, savoir ce qui est bon pour toi. Donc, tu sais, t'as un environnement qui est bon ou toxique, c'est savoir ça aussi. Savoir s'écouter, alors ça, ça a été vraiment l'élément vraiment primordial de cette année. S'écouter parce que généralement, quand on ne s'écoute pas, le corps réagit assez régulièrement. Donc en fait, s'écouter, écouter son corps, écouter sa tête, écouter les deux parce que les deux parlent en même temps. Bien sûr. Donc voilà, ça a été vraiment un travail sur ça, vraiment. Et ça a été très, très bénéfique au cours de l'année. OK, donc ça, c'est quelque chose que tu as vraiment profité. Et que tu recommandes également ? Oui, oui, en tout cas, moi, c'est sûr, ça a été très bénéfique pour moi. Et je pense que parce que justement, on en revient à la psychologie un petit peu, des livres, des formations et tout. Et puis des fois, c'est un petit peu une psychologie généralisée. Moi, j'appelle ça la psychologie généralisée. C'est parce qu'en fait, ça ne s'adapte pas forcément à la personne. On ne peut pas dire à la personne, il faut que tu traites sans émotions. Il faut que, tu sais, il y a des règles. En fait, non, parce qu'on reste des humains, on n'est pas des robots. Et puis ça, moi, c'est la première chose que justement, Christelle m'a expliquée, elle m'a dit, voilà, tu restes un être humain, tu n'es pas un robot, tu as des émotions. Et le principe, c'est d'écouter tes émotions pour les gérer. Et en fait, c'est difficile d'écouter des fois ses émotions. Et donc, soit on va dire, soit il faut que tu traites comme un robot, soit il faut que tu écoutes tes émotions. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écouter leurs émotions. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, non, moi, je n'ai pas d'émotions. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais si tu veux aller à l'étape supérieure, je pense qu'il faut quand même apprendre à les détecter. Parce qu'en fait, c'est… Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais très bien quand ça va et quand ça ne va pas. Ça, c'est un truc, c'est primordial. Je le sais très bien. Oui, c'est marrant parce qu'il a fallu effectivement que tu aies ce chemin-là, ce chemin de vie pour mieux te comprendre, mieux te connaître. Exactement. Je savais que mon corps réagissait, je savais qu'il y avait des trucs. Mais je ne savais pas, en fait, l'impact que ça pouvait avoir négatif sur le reste, en fait. J'avais conscience des choses, mais je n'arrivais pas à comprendre, en fait, le mécanisme et puis en comprendre les impacts que cela pouvait avoir. Et en fait, maintenant, en revenant en arrière et tout, c'est vrai que j'ai eu une période très difficile au début où j'étais un petit peu surmenée entre mon travail, le trading à côté. Et en fait, j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout adaptable parce que j'étais submergée. Donc, je n'étais pas dans un environnement où je pouvais prendre des décisions rationnelles. Et pour savoir prendre des décisions rationnelles, il faut garder un environnement, un écosystème qui est vraiment stable. Et ça, les gens, il faut qu'ils comprennent parce qu'en fait, sinon, ça va être difficile de prendre des décisions rationnelles. Exactement. Non, mais ça fait vraiment écho à ce que je dis à mes étudiants et une petite dédicace pour eux aussi. Merci de l'avoir rappelé. Alors, j'ai une autre question. Du coup, en fait, on a parlé de l'aspect psychologique, de son importance, stabilité de l'environnement qu'il faut avoir. Effectivement, en trading, on est payé par ses décisions, par décisions qu'on prend. Alors, on n'est pas payé au nombre d'heures qu'on passe assis sur son siège. Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et quel serait, d'après toi, pour enchaîner avec la question suivante, les qualités essentielles pour être donc compatibles avec ce métier ? Pour moi, le trading ou l'investissement, c'est un métier. Mettons, il y a une personne qui s'intéresse à ce métier-là, aimerait vraiment plonger à 100% dedans. Quelles seraient les qualités essentielles ? Alors, quand je dis qu'il y a les qualités que tout le monde dit, il faut être discipliné, patience, il faut comprendre ses émotions. Moi, je pense qu'il faut, je pense avant tout, parce que même si tu es patient, même si tu es discipliné, même si tu comprends tes émotions, moi, je pense, comme je l'ai dit précédemment, il faut être résilient. Parce que, en fait, ça ne sera jamais un chemin droit, tu vois. Même au bout de 5 ans, même au bout de 10 ans, je pense qu'il y aura toujours des épreuves à avoir et passer par là. Et donc, du coup, en fait, il faut avoir cette capacité-là, en fait, à chaque épreuve, d'avoir autant de motivation et puis autant de drive à l'intérieur de toi pour pouvoir continuer. Parce qu'en fait, on a beau dire, on a beau avoir toutes les qualités du monde, si tu n'arrives pas à surmonter des échecs, tu auras du mal à tenir sur la longueur, en fait. C'est surtout ça. Exactement. Moi, c'est l'une des qualités primordiales. Je pense qu'en tant que trader, investisseur, entrepreneur, c'est vraiment ça, c'est cette résilience. D'ailleurs, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont beaucoup de résilience parce que des fois, les gens ne supportent pas. Des fois, c'est difficile, de perdre d'argent, c'est très difficile. Moi, j'en ai perdu aussi. J'ai passé par des moments très difficiles justement à cause de ça. Mais ça fait partie des épreuves. Et si tu arrives à avoir autant de motivation après tout ça, je pense que tu es sur la bonne voie. C'est vrai qu'on est dans un monde de l'immédiateté. On voit avec les vidéos YouTube, les pubs à droite, à gauche, on est assommé par tout ça. Et on a l'impression qu'en deux semaines, on pourrait devenir trader, c'est facile. On a des plateformes qui nous simplifient le job. On peut passer des ordres, ouvrir un compte chez un broker en quelques minutes. En quelques minutes, oui. Oui, et créditer son compte et c'est parti sur la crypto. Ça, c'est quand même démultiplier le nombre d'offres. Et on a facilité aussi tout le process pour permettre de passer des ordres, d'acheter des contrats sur les marchés. Ce que tu dis, c'est vraiment, c'est effectivement ceux qui ont réussi, les témoins de la réussite, comme par hasard, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Et c'est ceux qui ont le plus d'années de trading. Donc, c'est un message aussi encourageant, quelque part, qu'on donne. C'est ça, c'est de trouver toujours cette motivation. Parce qu'en fait, en fin de mesure, tu le sais, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'au début, c'est difficile parce qu'en fait, ton cerveau n'est pas habitué à ce genre de choses. C'est ce que m'explique souvent ma coach, c'est que justement, quand ton cerveau n'est pas habitué à certaines choses, du coup, il va réagir émotionnellement beaucoup plus intensément. Intensément, oui. Et donc, du coup, les premières pertes sont toujours plus difficiles. Les premières pertes sont toujours plus difficiles. Et comme dans la vie en général, d'ailleurs. Et que, en fait, plus t'en subis des épreuves, plus des échecs ou autres, plus, en fait, ça a moins d'impact. C'est comme aussi sur les marchés. Le Covid, ça a impacté, mais les variants n'ont pas forcément impacté les marchés. Donc, c'est un peu dans la même dynamique. Le premier effet est difficile. Mais après, en fait, plus on en a, plus on sait qu'à chaque fois, ça fait partie de la game et que ça fait partie du processus et qu'on va surmonter ça et qu'on va devenir meilleur. C'est surtout ça. Exactement. La résilience, encore une fois. Donc, c'est un mot-clé. Moi, c'est une question que je pose parfois à des personnes que j'ai comme ça à rendez-vous, qui me disent, voilà, j'ai un projet. Si j'ai envie d'aller plus loin avec la personne, je pose une question. Combien de temps tu es prêt à mettre pour devenir, pour en faire, en fait, ton métier, le trading, quelle que soit la spécialité ? Alors, il y a un petit QCM, je dis, bon, voilà, un à deux ans, tu vois, ça commence comme ça. Ça ne commence pas à trois mois. Un à deux ans, deux, cinq ans, cinq, dix ans, autant de temps que nécessaire. Oui. La personne ne coche pas autant de temps que nécessaire. Ça va déjà me donner une information. Elle va peut-être se dire, je vais me donner un an, deux ans. Et si ça ne marche pas, bon, je raccroche. Alors, c'est vrai, c'est une réponse que je peux totalement entendre et qui est totalement raisonnable. Si ça ne marche pas, si je vois que je ne suis pas heureux avec ce que je fais et que je ne gagne pas sur les marchés, pourquoi s'accrocher ? Mais ça va surtout me donner aussi une réponse. Si la personne coche autant de temps que nécessaire, c'est quelqu'un de passionné, de motivé. Je sais que cette personne-là pourra aller très loin. Après, il y a une différence entre dire et faire, mais on en revient toujours à cette question de résilience que tu as justement soulevée et qui, pour moi, vraiment est clé centrale dans le trading. C'est ça. Les gens ont tendance à souvent surestimer ce qu'ils vont faire en peu de temps et sous-estimer ce qu'ils peuvent faire sur le long terme, en fait. Et d'ailleurs, parce que, admettons, quelqu'un qui est arrivé en avril 2020, il y en a beaucoup qui sont arrivés pendant le Covid, avec l'enfermement, le confinement, beaucoup qui sont arrivés en 2021. Non, en 2020, pardon. Et c'est vrai que ça a été une année juste… En fait, tous ceux qui sont arrivés en 2021 sont des années qui sont quand même très haussier. Il n'y a pas eu de gros impacts. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément surestimer ce qu'on fait à court terme et sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme parce que c'est… Dans mon rapport, c'est que là, peut-être qu'on est dans la dynamique, le marché ne fait que monter et que là, justement, on ne fera toujours que de l'argent. Et en fait, les marchés, ce n'est pas juste ça, ce qui s'est passé. On est dans notre cycle économique, on a recommencé. On n'est pas du tout… Le marché change. Donc, il ne faut pas juste s'appuyer sur ce qui se passe à court terme. C'est vraiment… On n'est jamais, en fait, pratiquement… On doit toujours être sur le qui-vive, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. On est toujours, en fait, même au bout de 5 ans, 10 ans, on aura toujours aussi des épreuves à voir. Mais comme on aura plus de facilité à les surmonter, ça, c'est sûr. Mais on en aura toujours, en fait. Il ne faut pas juste s'appuyer sur le court terme. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, je suis sur Twitter depuis peu et je vois les réactions des gens. Quand le marché, tu vois, baisse hier, il a baissé, je crois, de 3 % sur le Nasdaq. C'est la panique, tu vois. Les gens disent, c'est bon, on a changé de cycle et tout, on est baissé. Mais ces gens-là n'ont pas connu 2008. N'ont pas connu, peut-être même 2020. 2020, ça a baissé. 2020, ça a été quand même assez… Ça a été quand même costaud. Mais voilà, il y a eu aussi la crise financière 2008-2009. Ça, ça a été un truc, un cauchemar. Et effectivement, ce que tu dis, dans le long terme, plus on va avoir de vécu, de kilomètres au compteur, et plus, enfin, mieux on va réagir parce qu'on aura déjà connu des situations équivalentes. Et donc, on agira avec prudence. Avec prudence, exactement. Du coup, quelles sont, d'après toi, les erreurs classiques que font les traders ou investisseurs amateurs sur les marchés financiers ? L'une des premières erreurs, pour moi, c'est… Alors, je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais le levier, pour moi, c'est une erreur. Mais le levier, ça dépend dans quel contexte, je précise. Pour moi, quand je parle de levier, c'est utiliser plus d'argent qu'on en possède. C'est genre 10 000 euros, tu vas trader avec 30 000 euros. Donc, moi, c'est plus ce levier-là, parce que des fois, il y a des gens qui ont 10 000 euros, mais qui utilisent du levier avec un monnaie management, donc ils ne vont jamais utiliser plus que leur capital, par exemple. Donc, voilà. Moi, c'est déjà nos leviers pour ceux qui utilisent plus que ce qu'ils ont, parce que de toute manière, ça finira toujours là où ça doit finir. Je parle, j'ai fait moi-même des erreurs, attention, je suis passée par là, donc c'est pour ça que j'en parle, sinon je ne me permettrais pas de le dire. Sinon, les erreurs, c'est comme je dis, c'est souvent les gens s'obstinent sur le résultat au lieu du processus. Ça, c'est un truc, le résultat, le résultat, toujours comparer le résultat aux autres aussi, parce que des fois, les gens sont sur Twitter, et sur Twitter, de toute manière, il y a juste ce qui est beau qui se dit. Bien sûr. La majorité du temps. Donc, du coup, en fait, les gens peuvent se référer à ça, alors que non, en fait, ce n'est pas forcément toujours la vérité. Donc, il ne faut pas se fier, il ne faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est primordial, parce que sinon, on peut vite basculer. Il ne faut pas surestimer ce qu'on peut faire à court terme et sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme. Justement, il ne faut pas se concentrer sur le résultat, mais plus sur le processus, parce qu'en fait, il y a un processus. C'est comme être médecin, on ne devient pas médecin en trois mois. Donc, il y a un processus aussi dans le trading, sur les marchés. Il y a une maîtrise, il y a de l'expérience. Et pour moi, il y a aussi cet élément-là. Je connais beaucoup de gens qui font beaucoup de formations différentes, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver, à être performants ou autre. Des fois, en fait, il y a cette erreur que beaucoup font, c'est qu'ils font plusieurs formations, parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le Saint-Graal. Et la recherche du Saint-Graal, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Déjà, en fait, à un moment donné, ce n'est pas forcément les formations qui sont mauvaises pour toi, c'est toi qui es mauvais pour toi, en fait. C'est à toi de savoir qu'est-ce qu'il y a avec toi, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller à droite, à gauche, il faut se concentrer sur le problème, en fait. Et le problème, c'est parce que tu veux ne pas perdre, parce que tu as la recherche du Saint-Graal. Et c'est souvent ça, le problème. C'est que les gens ne veulent pas perdre. Et en fait, pour apprendre à te connaître et tout, tu es obligé de passer par là, malheureusement. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de te connaître dans tes pires moments. Et les pires moments, ce n'est pas là où tu gagnes. Oui, il y a aussi quand tu gagnes, parce qu'il y a des extrêmes. Mais ce que je vais te dire, c'est que les pertes ont beaucoup plus d'impact quand même psychologique. Sur la psychologie, oui. Bien sûr. Et alors, toi, tu l'as cherché à un moment donné, le Saint-Graal, ça a fait partie de ton choix aussi. Oui, je suis passée par là aussi. Je n'ai pas fait plusieurs formations, par exemple. Moi, j'ai cherché le Saint-Graal par moi-même. D'accord. Je l'ai cherché à un moment, à un moment donné. En fait, je cherchais beaucoup à chercher quelque chose qui ne faisait pas d'erreur. Pas d'erreur. Alors que les plus grands traders ne sont pas ceux qui ont un taux de succès le plus élevé, mais ceux qui ont un pourcentage de winning trade très peu élevé. Généralement, c'est 30%. Mais par contre, leurs trades gagnantes sont extrêmement gagnantes. Et ça, c'est un constat que moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est pour ça que je cherchais beaucoup Saint-Graal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de marketing autour des formations qui disent taux de succès 80%, 90%. En fait... C'est de la flûteuse. Oui, voilà. Après, ça dépend aussi de ton type, ton type de trading ou autre. Je pense que plus tu vas sur du court terme, plus le taux de pourcentage de succès est important. Par contre, moi qui trade plus sur des moyens et longs termes, là, je suis moins dans le taux de succès, mais je suis plus dans mes trades gagnantes ou être supérieures à mes trades gagnantes. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est quand je dis foutez, c'est pas... En fait, regarder uniquement cet indicateur-là, c'est ça, c'est pas pertinent parce qu'il faut le comparer à la rentabilité. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a cette phrase aussi que j'avais notée quelque part. Je l'ai sur mes notes, je l'ai regardé. C'est un gars qui travaille dans un hedge fund qui s'appelle Renaissance et qui disait, donc il s'appelle Mercer, « We are right 50% of the time, but we are 100% right 50% of the time. » Ça veut dire qu'en gros, il a peut-être raison 50% du temps, mais quand il a raison, il fait un bénéfice de 100%. Il fait un joli bénéfice. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. C'est exactement ça. Et en fait, c'est là où tu vois sur Twitter, par exemple, quand quelqu'un fait une erreur ou quelqu'un a tort ou autre, le nombre de trolls qu'il peut avoir derrière tout ça à dire, « Oui, mais en fait, tu n'as pas compris de jeu, en fait. Tu n'as pas compris encore. » Je suis désolée de dire ça, mais pour moi, ce n'est pas l'attitude du winner. C'est des gens qui ne comprennent toujours pas dans quoi ils sont. En fait, critiquer les gens parce qu'ils font des erreurs, en fait, ça fait partie du marché. Il n'y a pas de Saint-Graal qui existe. Et donc, du coup, en fait, c'est que toi-même, tu n'as toujours pas compris les enjeux. Et je ne dis pas parce que moi aussi, j'ai cherché le Saint-Graal et moi aussi, je ne voulais pas assumer les erreurs. Je ne voulais pas ça. Et malheureusement, en fait, on se sent plus libre quand on les assume. C'est bien à dire, mais on respire un peu. Non, tout à fait. C'est un point de vue qui est assez rafraîchissant parce qu'on n'en parle pas beaucoup sur Internet, sur Twitter encore moins. Et d'ailleurs, tu as dit une chose, on se compare beaucoup. Beaucoup de traders comparent les résultats. Effectivement, quand tu vas sur des forums, quand tu vas sur Internet, sur Twitter, sur des réseaux sociaux, les gens sont plus enclins. On a tous envie d'être bon. On a tous envie de montrer qu'on est super, de montrer notre meilleure image de nous-mêmes, donc à montrer les bons résultats. Et ça, c'est un effet pervers que j'ai remarqué. C'est ce que tu dis. C'est qu'on a tendance après à penser qu'on est nul. Si l'autre, il a fait 50 points, alors moi, je suis nul. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Réflexe, juste après. Je vais retourner sur les marchés et essayer d'attraper les 50 points que le X, Y ou Z a déjà attrapé pour se prouver qu'on n'est pas nul non plus. Et c'est une grosse erreur, ça nous pousse à la fin. Ah, mais c'est un cercle vicieux. Pour moi, vraiment, pour les réseaux sociaux, il faut y être, mais il faut avoir une certaine maturité pour ne pas être influencé, déjà influencé dans des prises de décisions. Des fois, moi, je dis des choses et les gens me contredis tous les jours. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait le marché, alors c'est la demande. C'est ça. Mais il y a des gens qui d'une part vont se sentir influencés. Donc, du coup, si moi, par exemple, on vient me contredire tous les jours, moi, je vais rester sur ma position. Si j'ai pris ma position, c'est que je l'ai prise parce que j'ai étudié le truc et que voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais il y a des gens qui vont se laisser influencer et de deux, ils vont se laisser influencer parce qu'au fond, les autres aussi, c'est-à-dire la belle image qui donne des performances et tout. C'est ça, oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être influençable sur les réseaux sociaux parce que sinon, ça va avoir un gros impact sur ton propre trading à toi, d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu pouvais donner, en fait, fort de ton expérience, de toutes les épreuves que tu as traversées, tu pouvais donner trois conseils pour ne pas se prendre des pieds dans le tapis pour un jeune trader qui veut démarrer. Voilà, il a goûté un peu au trading, il a suivi une route de formation, il aimerait aller plus loin. Comment toi, comment tu le guiderais ? Déjà, moi, je lui dirais déjà de passer par l'écoute de soi parce que s'il a la technique, à un moment donné, ce n'est plus la technique qu'il va falloir améliorer, c'est plus la connaissance de soi, que c'est un passage à passer. Ça, c'est malheureusement, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent passer par là parce qu'en fait, il y a ce que je disais, il y a la psychologie universelle. On vous dit ça, 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 il ne faut pas être boulevi, il faut être discipliné, il faut être patient, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas prendre des décisions. Oui, mais sauf que ça se passe. Donc, en fait, il faut juste apprendre à comprendre pourquoi ça se passe, dans quelles conditions. Donc, oui, moi, c'est beaucoup dans l'écoute de soi. Ne pas faire 10 000 formations non plus, ce n'est pas la peine. En faire nous deux et en faire une, par exemple, sur une thématique que vous ne connaissez pas parce que vous voulez en apprendre plus, ça, je n'ai aucun souci à faire avec ça, c'est tout à fait logique. Mais après, oui, c'est ça. Je dirais ça, ne pas s'appuyer sur le résultat à court terme et avoir une vision long terme, comme un entrepreneur. L'entrepreneur, il n'est pas là à se dire mon entreprise en six mois, elle est successful. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut avoir une vision long terme justement pour ne pas être affecté par les épreuves à court terme. Ça, c'est radical. Puis après, c'est éviter le levier. je reste… Parce que, mine de rien, on ne va pas se mentir, mais la majorité du temps, les gros problèmes de grands traders ou de grands hedge funds qui tombent, c'est le levier. S'il n'y a pas de levier, ça ne tombe pas. Donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose à faire à très attention à ce niveau-là. Ok, super. Alors, si on parle un petit peu de trading algorithmique, tu sais qu'il y a dans cette catégorie de famille trading algorithmique, on a aussi le trading haute fréquence, on a plein de choses comme ça, mais en gros, les marchés américains, j'avais lu une statistique, sont tradés massivement, en tout cas en volume. en volume sont traités, les ordres sont ouverts par des algos. Alors, comment toi, quel regard as-tu là-dessus ? Est-ce que tu es plutôt sereine par rapport au trading discrétionnaire, c'est-à-dire manuel, celui que tu pratiques tous les jours ? Est-ce que tu penses ou au contraire que c'est un peu les derniers temps du trading discrétionnaire et qu'un jour, il va falloir peut-être passer sur des algorithmes ou développer des logiques ? En fait, oui, ton point est très intéressant parce que c'est vrai que depuis 2008-2009, il y a beaucoup de traders algorithmiques, c'est passé, il y a eu un gros changement à cette époque-là, les traders de haute fréquence par exemple aussi. Pour moi, les algorithmes, d'un point de vue personnel, je n'ai pas d'algorithme parce que moi, j'aime bien faire de la gestion discrétionnaire, c'est sûr, mais comment je peux dire ? Les algorithmes en tant que tel, parce que ça dépend dans quel contexte la question, est-ce que ça impacte les autres ou est-ce que ça t'impacte toi ? Parce que tu sais, il y a le trader algorithmique ou les algorithmes effectivement dans le trading à court terme. Alors, je vais dire, ta lecture du marché, comment est-ce que ça a impacté, influencé la lecture du marché, le fait que tu as plus de... Si par exemple, je faisais du day trading ou du scalping ou des trucs à court terme, oui. Pour moi, dans ce que je fais, non, parce que moi, la première chose sur laquelle je m'appuie, c'est l'environnement macroéconomique. Et l'environnement macroéconomique, ce n'est pas des algorithmes qui l'a créé. C'est ça, tu m'a changé. Donc, non, ça ne m'impacte pas, moi, et c'est pour ça que je ne passe pas pour l'instant en études, comment dire, algorithmiques, parce que mon système n'est pas basé sur ça. L'une des premières choses que je regarde maintenant, c'est beaucoup de cycles, le cycle, l'environnement économique, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, je me dirige un peu plus en peaufinant avec le sentiment du marché, avec le point technique. Donc, oui, pour ceux qui sont du très court terme, oui, je pense que ça peut avoir un impact, ceux qui font de l'intraday ou autre. Et d'ailleurs, je pense aussi quand tu fais du day trading, tu peux être plus aussi porté à, comme tu es plus en train de trader, plus être porté émotionnellement à être emporté et affecté, ce qui fait que peut-être qu'effectivement la gestion non discrétionnaire peut être avantageuse. Donc, oui, ça dépend en fait ce que tu, qu'est-ce que tu fais à la base. Mais je pense que oui, il y a quand même un bon point parce que c'est bien quand tu traites beaucoup, je pense, pour éviter que ça soit, que ça t'impacte. Parce qu'en fait, le principe de la grosse différence entre, comment dire, la gestion discrétionnaire et non discrétionnaire, c'est les émotions. Bien sûr. Il y en a un qui va exécuter les trades pour toi et l'autre, c'est toi qui les exécues. Donc, voilà, ça, c'est une grosse différence et c'est pour ça que pour moi, si tu en exécutes beaucoup des trades et au quotidien, oui, ça peut être bien. Cependant, si tu fais comme moi du swing trading ou autre, non, je ne pense pas parce que tu n'as pas besoin d'un robot pour faire tes transactions. Surtout que sur ce que je m'appuie, ce n'est pas forcément un go-hythnique. Donc, voilà. Oui, tu es plutôt sur des tendances de fond. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et alors, du coup, juste la petite question qui me vient. Toi, en tant que swing trader, tu prends des positions sur quel horizon de temps en général ? Tu vas les garder en portefeuille quelques mois ? Ça dépend. Alors, ça dépend. J'ai plusieurs mesures. Ça dépend. Ça peut être trois mois, six mois ou un an ou encore plus. Par exemple, pour le Bitcoin, ça fait plus d'un an. Donc, ça dépend sur quoi je m'appuie. Après ça, j'ai un côté plus technique sur les indices. Les indices, j'aime bien racheter. En fait, j'aime bien revenir à chaque support. Donc, du coup, je suis un peu plus régulière dessus, un peu plus active. Et puis, sur les compagnies, je suis un peu plus… Je tiens un peu plus longtemps. Sur les indices, je fais un peu plus d'activité. Je rachète un peu les supports et tout. Mais pour les compagnies, si j'ai une compagnie, par exemple, du côté fondamental et que je pense que j'ai, comment dire, un avis dessus, je ne vais pas rester parce que si on s'appuie sur du fondal, ce fondamental, ce n'est pas pour rester deux jours. Non, ça ne sert à rien d'étudier le fondamental. Ce n'est pas utile du tout parce que c'est une vision. C'est une vision entrepreneuriale. Donc, si tu regardes les chiffres de l'entreprise, tu as la vision avec elle. Tu n'as pas la vision sur une semaine, un mois. Donc, du coup, ça dépend de ce que je fais. Alors, Laetitia, j'ai deux petites questions. Les dernières questions. J'ai compris que tu te plaisais beaucoup au Québec. Est-ce que tu t'y verrais vivre durant les dix prochaines années ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne me vois pas ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais je reste ouverte. Au jour d'aujourd'hui, oui, je me vois encore là-bas parce que c'est vrai que j'y suis bien. mais je reste ouverte à ce que les choses changent. Là, c'est vrai parce qu'actuellement, c'est mon point de pied-à-terre. Je vois toujours mon pied-à-terre là-bas parce que je suis bien intégrée et tout. Cependant, après, je ne sais pas dans dix ans qu'est-ce qu'il va se passer mais pour l'instant, je m'y bois encore. Ok, super. Et si tu en avais la possibilité, changerais-tu quelque chose à ta vie professionnelle ? C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu un parcours de vie qui est le tien avec ses épreuves, ses récompenses. Est-ce que tu avais la possibilité de changer quelque chose ? Par exemple, d'aller plus vite vers l'investissement ou autre ? Oui, c'est sûr que les chemins sont… C'est vrai que j'aurais aimé ça commencer à 20 ans comme beaucoup de jeunes aujourd'hui et je trouve ça génial parce que plus on est jeune, plus c'est bien de se planter parce qu'en fait, on a plus de temps de rattraper le truc. Donc voilà. Après, je ne regrette rien du tout de mon parcours dans le sens où si j'ai commencé à tel âge, c'est que ça devait se passer à tel âge et qu'en fait, après, il n'y a pas de… Pour moi, il n'y a pas de… Il n'y a pas d'âge spécifique non plus. Donc voilà, c'est vrai que… Je ne regrette pas mon parcours non plus étant donné que mon parcours a été quand même assez particulier dans le sens où j'ai pu bosser en banque sans forcément avoir eu de licence ou de master ou voilà. Donc j'ai eu quand même une chance, une opportunité que j'ai saisie. Donc ça aussi, parce que les opportunités elles s'offrent à toi mais si tu ne les saisis pas, elles te passent dessous. Donc je les saisis et puis je ne regrette pas. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Écoute, merci beaucoup Laetitia. Super. Merci encore à toi, c'était très intéressant. Témoignage. Très gentil. Super témoignage. Donc du coup, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description pour qu'on puisse suivre également tes bulletins sur les analyses marchées qui sont des analyses assez long terme, assez variées, assez rafraîchissantes. Assez global. Assez global. Et donc, je pense que ce sera un très bon complément que les auditeurs de ma chaîne apprécieront très certainement. Parfait. Merci encore et puis à une prochaine. Au revoir. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Bye bye. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Laetitia puisque Laetitia a une chaîne YouTube assez active. Elle y partage des analyses marchées que je trouve très bien faites comme je le disais pendant l'interview. Très complémentaires, long terme. Et donc, je vous recommande vraiment de la suivre sur sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également, de la suivre sur son compte Twitter. Je mettrai également la référence en dessous de la vidéo. Je sais qu'elle poste de façon assez fréquente. Prochainement, je vais organiser un webinaire sur la gestion du risque. Alors, je vais m'appuyer sur le trading algorithmique puisque le trading algorithmique, on donne des règles très précises pour gérer le risque. Je pense que c'est un bon sujet d'observation, de réflexion sur le risque. et normalement, je vais l'organiser fin février. Donc, il faut que je le prépare. Forcément, il y a une thématique à porter. Donc, je vais travailler sur ce sujet-là prochainement. Et donc, ce sera un webinaire gratuit. Par contre, ce ne sera que du direct. L'intérêt, c'est d'interagir ensemble, que vous me posiez vos questions, d'avoir une séance enrichissante. Donc, je vous donnerai toutes les informations un petit peu plus tard dans le mois de février. N'hésitez pas également à vous abonner à la Vision Marché du samedi. Vision Marché qui est publiée maintenant, vous savez, en format vidéo le samedi soir. Et également, j'envoie toujours un petit email en fin de semaine pour résumer l'actualité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao !